Un film avec Fanny Ardent et Gérard Depardieu, La Femme d'à Côté. J'aime beaucoup Paris-Texas, Mouchette de Bresson. Et un ami américain devenu Van Dorsen. Mouchette, lorsque cette petite fille tombe dans la rivière avec sa robe blanche. Parce que c'est une petite fille qui vit dans la misère et puis d'un coup, elle arrive finalement à être une petite fille comme les autres, même une sorte de princesse et de rêve. C'est tellement trop propre pour elle qu'elle va se faire rouler dans la boue et elle va tomber dans la rivière, elle va en mourir. Ça, ça m'a vraiment marquée. Ça peut être le guépard. Le mépris aussi, c'est sublime. Qu'il soit trop acteur ou trop actrice. Moi, c'est Anna Magnani. Mais quand j'ai vu Adjani dans La Dame Camélia au théâtre, Romie Schneider dans L'Importance et D'aimer, enfin c'est compliqué quand même de dire la plus grande actrice. Romie Schneider et Alain Delon devant la piscine. Ce n'est pas un baiser, c'est chaud. Pour moi, c'est vivre sa vie avec Anna Karina. C'est tout simplement son regard et son silence. Ses yeux parlent tellement. Je trouve que ça construit tout le film. Donc parfois, les silences sont les plus belles répliques. Pierre Olofou. Aussi, à bout de souffle, elle était belle l'affiche. C'est Mama Roma. Mama Roma avec Anna Magnani. Parce qu'elle marche dans la rue. Elle est venue et c'est une prostituée. Elle attend que les voitures s'arrêtent. Les voitures ne s'arrêtent pas. Elle n'arrive plus à travailler. C'est poignant. Ce film est incroyable. Et Dieu crée la femme.